Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek ainsi que par Evo Retro Marque Cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, Gilles. Allô Gilles, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, très, très bien. On va jaser aujourd'hui d'un classique pour certains. Donc, le 25e anniversaire de Beavis and Butter Do America, ici en format Blu-ray. C'est distribué par Paramount. Disponible depuis le 7 décembre 2021. Un long-métrage qui, personnellement, ne m'attire pas, mais quand on l'a vu passer dans notre liste de titres qu'on pouvait recevoir pour en faire la promotion, t'as levé haut la main en disant que oui, 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 je t'ai intéressé. Oui, vraiment. Moi, je suis un grand amateur de Beavis and Butter. Je regardais ça quand j'étais plus jeune et ça me faisait rire. Ça me fait rire encore. Je crois qu'à la base, c'était une série télé. Ils ont fait un film par la suite. Oui, c'était une série d'animations avec deux jeunes ados qui sont tous seuls à la maison et qui regardent des vidéoclips de musique. Ça passait à MTV. Et donc, c'était un prétexte un peu pour passer des vidéoclips. Mais pendant que les vidéoclips passaient, Beavis and Butter do riaient, faisaient des commentaires désobligeants, puis des commentaires stupides. Puis, justement, ça a tellement été populaire qu'il y en a un film qui a émergé de cette série-là. C'était un petit peu dans les années 90, il y avait des séries d'animations, disons, qui commençaient à briser le moule. Évidemment, le pionnier, c'était Les Simpsons, mais ensuite, Beavis and Butter, puis South Park. Il y en a eu plusieurs autres qui ont beaucoup moins marqué, disons, mais c'était Les Simpsons, Beavis and Butter et South Park. C'était la trilogie d'animations, disons, plus pour les plus âgés. Oui. Puis, c'est quoi l'histoire, un peu? Là, tu as parlé un peu de ce qui se passait dans la série télé, mais au niveau du film, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est vraiment, ils décident de partir en road trip pour aller trouver des belles filles. C'est pas mal ça, l'histoire, en fait. C'est vraiment un road movie. OK, OK. Donc, en gros, l'histoire est écrite sur un coin de table. Oui, c'est très épisodique, disons, avec des rencontres un petit peu par-ci, par-là, un petit peu loufoques. Ça reste très stupide parce que vraiment, ça reste à leur niveau. Ils voient le monde comme deux jeunes vraiment idiots qui ont les hormones au plafond. OK. Donc, en réalité, même nous, on voit même, tout ce qui l'entoure correspond à leur vision. Oui, bien, c'est pour ça. L'animation est très, très, très crue, basique, un petit peu, avec les dessins assez lèvres. Ça correspond pas à leur état d'esprit aussi. OK, OK, OK. Donc, je vais le déballer. On va regarder l'intérieur du boîtier. Donnez aussi quelques informations qu'il y a en arrière de la pochette. Attendez. Si je me trompe pas, d'ailleurs, c'est la première fois que ce film-là sort en Blu-ray. En Blu-ray. Tant mieux. Donc, pour les fans, c'est peut-être une occasion de se procurer une nouvelle édition. Donc, voici à quoi ressemble la pochette. À l'arrière, il y a une image. On peut voir les... Oups. Bon, voilà. On voit les deux protagonistes. Voilà. Devant la Maison-Blanche. On retrouve des pistes sonores en anglais, DTS HD 5.1, en français stéréo, avec des sous-titres en anglais, en français également. Le long-métrage est quand même assez court, 80 minutes. C'est pas très, très long. C'est bien rempli. Bien rempli. Et au niveau des suppléments, on a un commentaire audio avec Mike Judge. Je crois que c'est lui qui fait les deux voix. Mike Judge, oui, puis c'est lui le réalisateur. C'est le créateur de la série, puis il a réalisé le film aussi. Mike Judge, disons, c'est vraiment un des grands créateurs comiques méconnus. C'est lui qui a fait Idiocratie, Silicon Valley. Il a fait un paquet de films, Office Space aussi, qui a quand même été très mémorables. Pas tous dans le même genre ici. Il a fait, évidemment, King of the Hill aussi, une série qui a marqué dans les années 90. Donc, il y a quand même une certaine variété dans son oeuvre. D'accord. Donc, le commentaire audio est avec Mike Judge et Yvette Kaplan. On a également comme supplément, The Big Picture. Donc, ça doit parler justement de l'adaptation au cinéma du film. On a également, We're Gonna Score, Scoring. We're Gonna Score, Scoring Beavis & What Let's Do America. Donc, ça parle de la musique, j'en déduis. Exact. On a The Smackdown. En fait, c'est un montage de toutes les fois qu'un personnage se fait donner une claque dans la face. Ah, OK. Parfait. On a MTV News, Célébrity Shorts. Donc, ici, il y a un court-métrage de vedettes. Donc, je pense que ça doit être aussi en lien avec la série télé. Ça va faire… Oui, c'était des courts-métrages un petit peu promotionnels avec des célébrités de l'époque. D'accord. Donc, on a des bandes-annonces et des publicités télévisées pour compléter les suppléments. En plus d'une copie digitale qui est incluse. Et allons voir s'il y a une surprise à l'intérieur. Oui, il y a bien un feuillet avec le code de la copie numérique incluse. Et à l'intérieur, simplement le disque. Pas de livret, rien. Donc, simplement le disque en format Blu-ray. Donc, voilà. Donc, ça complète. Si vous êtes un fan, justement, de la série télé qui, je crois, est disponible en format DVD ou la série télé? Je pense qu'il y a quelques volumes en format DVD. C'est une très bonne question. Il faudrait que je regarde. Ils étaient tous sortis en VHS, mais en DVD, je ne sais pas si l'intégrale est disponible. Peut-être que oui. Peut-être que si vous le savez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Oui, mettez-les dans les commentaires. C'est une question que j'ai lancée. Ce n'était pas une question piège. Je ne le inquiète pas. Donc, si vous voulez au moins le film, il est déjà disponible depuis le 7 décembre 2021. C'est distribué par Paramount. Donc, si vous aimez les séries loufoques, on pourrait dire carrément et avec une vision spéciale. Oui, c'est quand même un sens de l'humour assez particulier. Mais pour ceux qui accrochent, c'est vraiment un délice de bout en bout. Parfait. Donc, merci d'avoir pris le temps, Gilles, de participer à cette vidéo. Et merci également à tous ceux qui ont pris le temps de la regarder. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, êtes-vous fan de la franchise, la série et même le film Beavis and Bored? Laissez-moi justement ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Gilles. Bye, Sébastien. Sous-titrage ST' 501